Loupé Damien, bonjour Jean-Marc, ça va ? Très bien, félicitations Merci Bon le bilboquet n'est pas vraiment ma passion Comme tu t'en doutais je pense Donc on va passer une journée ensemble Sur ma vraie passion, t'es prêt à passer cette journée avec moi ? Oui, je suis totalement prêt Allez, on y va Damien, tu es déjà allé dans un centre d'entraînement de pompiers ? Non, c'est la première fois pour moi Tu as déjà une petite idée sur ce qu'on va faire ? Oui, une petite idée, j'en ai une Après je ne connais pas du tout le métier Donc ça va être la découverte C'est vrai que le métier est assez large On touche un peu à tout Le secours à personne, la protection Les incendies, le secours routier Donc il y a pas mal de choses à découvrir D'accord, et comment ça a devenu la passion du secourisme ? L'envie de faire ce métier ? C'est un rêve d'enfant, voilà Il y avait l'uniforme, le feu, les camions Donc je voulais vraiment découvrir ce métier T'as pas une station par ici ? Juste là, là, ici sur la droite Ah bah super, nickel Dans Jean-Marc, on est bientôt arrivé au centre ? Oh, dans 10 km à peu près ? Bon, ça va aller assez vite T'es pressé ? Non, ça va un peu quand même T'as le vertige ? Non, pas spécialement Attends-toi à avoir chaud aux fesses Aux deux sens d'y termes Hauteur, chaleur, il y aura de quoi je pense Et comment t'as fait après pour allier le rugby Et la passion de pompier ? Allier et concilier le travail de pompier Et le sport est très délicat Parce que comme tu le sais Être sportif de haut niveau Demande beaucoup de sacrifices En temps Et après, il faut faire aussi attention De ne pas trop se blesser Être pompier, on est amené à prendre des risques Donc j'ai dû faire un choix Et j'ai préféré continuer Le rugby Le rugby Bonjour, messieurs Merci Tenue Pantalon Je suis un taillon de ce bouton Veste Casque C'est bon ? Parfait Allez C'est bon ? C'est prêt ? C'est bon Sûr ? Parfait On ne peut plus reculer maintenant On va regarder Allez Go Bon, maintenant nous allons nous diriger Vers le plateau feu Là-bas D'accord Donc je suis Vous êtes prêts ? Prêts Prêts On suit Donc on va passer la pratique là-dessus Donc c'est du feu de gaz Ça simule un feu de caniveau C'est piloté Par quelqu'un qui est dans la gitoune Là-bas Et donc il va jouer avec l'intensité Tu ressentes la chaleur S'approcher Par rapport à l'intensité des flammes Très bien T'as le pot d'incendie T'as la division Donc t'as deux sorties Donc on va utiliser une des deux sorties Donc c'est aussi celle du haut Tout l'équipement est en place Il y a le feu derrière nous A ton intervenir Sinon j'ai un petit pot bien fine dans la voiture Oui on va y aller Allez go On y va On y va Voilà On calence Donc là c'est plein d'écran en fait Et là c'est ce que tu veux faire Là pour voir la différence Comment ça ça protège C'est bon ? T'as ressenti la différence En enlevant la visière T'as senti le rayonnement Oui une énorme différence La chaleur de suite Ça protège bien Oui ça protège vraiment bien Le rayonnement c'est C'est impressionnant C'est fou ouais Et encore on était dans un endroit Libre à l'extérieur On n'avait pas la chaleur D'un endroit un peu confiné Donc mais Bonne expérience Oui très bonne expérience Bien Bon mais on va continuer par le lot de sauvetage Donc sauvetage d'une personne A une hauteur assez élevée Donc j'espère que t'as pas le vertige Non ça ira Ça va aller je pense Donc on va assurer On va essayer Donc on va assurer L'évocation d'une personne D'une victime par l'extérieur Avec le harnais Bon c'est le coup d'alors Bon un petit sourire Avant de partir pour la caméra Allez Bon hormis Allez 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 Donc après le feu et le secours à victimes, nous allons passer au secourisme, on va simuler une personne qui a eu un malaise, ou qui a été intoxiqué, ou qui a fait un arrêt cardiaque. Quand on pose cet appareil, le défibrillateur semi-automatique, quand ton cœur il fibrille, ça c'est ce qui va permettre de redonner une impulsion électrique correcte. S'il y a un tracé plat, il ne fera rien. Ce n'est pas le truc à l'américaine où on prend... Non, ce n'est pas ça. Ce que je te propose, c'est que tu vas te mettre à ma place, je vais te montrer une victime inconsciente, on va juste la mettre en position latérale de sécurité. Monsieur, vous se m'entendez, ouvrez les yeux, vous serrez fort les mains. Donc là, tu le dégraffes légèrement, de façon à ce qu'il ne soit pas trop opprimé. Tu vois que là, c'est dégagé. Donc là, tu vas venir prendre la ventilation. Il faut venir le mettre à 90, paume de main vers le ciel. Voilà. Hop. Sans forcer, ça vient tout seul. Là, tu viens soulager le coude. Voilà. Avant-il, toujours ? Toujours. Tu préviens les secours, maintenant. Merci, Damien. Damien, j'espère que cette journée t'aura plu. Oui, je t'ai passé une très bonne journée. Et que penses-tu de ce beau métier qui est sapeur-pompier ? C'est un beau métier. Après, c'est un métier dur avec beaucoup de contraintes. Après, j'ai appris pas mal de choses. Donc voilà, bonne journée. C'est un métier très dynamique. Il faut s'appuyer sur son coéquipier. C'est un travail, moi, que je trouve qui est en relation avec le rugby. Après... Après, il reste sur un terrain de rugby, il t'es meilleur quand même. Ou même au biboquet. Au biboquet, moi, j'essayerai. À charge de revanche, pas de problème. Même si tu me branches un peu, je vais quand même te ramener. Pas de problème. Allez, file, viens. Merci les gars. À bientôt. Ciao. Bonne soirée.